Je m'appelle Aurélie Brunet, je suis designer sociale. J'ai grandi en partie à Tours. Je suis partie après pas mal étudier dans différentes villes et dont Bruxelles où j'ai lancé mon studio qui s'appelle Studio Wake Up. Et depuis quelques années, depuis 2016, je suis revenue sur Tours. Je me suis pas mal impliquée dans des projets au sein du quartier du Sanitas et dans d'autres quartiers aussi aux alentours. J'ai des pratiques qui viennent des arts plastiques, de l'histoire de l'art aussi. Et je me suis orientée petit à petit à travers le Studio Wake Up dans des pratiques de design social qui sont à mi-chemin entre du design, du social et une pratique d'art plastique plutôt dans les espaces collectifs, espaces publics. Je travaille principalement sur l'accompagnement de création d'aménagement à vocation sociale, pédagogique, donc d'aménagement de mobilier et de graphismes, avec des habitants, avec des lycéens, dans des cadres plutôt variés. Et l'idée, c'est souvent de valoriser l'expression des participants, de participer à une dynamique sociale dans un quartier, dans un établissement. Et à travers ce mobilier, ces différents graphismes, de créer des interactions spécifiques entre les usagers. Et aussi d'intégrer, quand c'est possible, de partir sur une dynamique de jeu avec une implication physique, d'avoir du mobilier qui peut devenir d'un seul coup support aussi de jeux, d'activités physiques. Là, j'ai terminé par exemple un projet de parcours de mots, de parcours de poésie dans deux établissements scolaires, donc dans deux lycées, en collaboration avec une auteure, Marie-Cormand. Voilà, donc l'un, là on a vraiment invité les lycéens à s'exprimer autour de la poésie de l'ici et de l'ailleurs. Et un autre, donc au lycée Gustave Eiffel, à Tourneur, où là, on a plutôt invité les lycéens à réfléchir sur ce que sont les métiers de la métallurgie, ce que ça leur évoque et de quelle façon ils auraient envie de partager ces métiers-là. Donc voilà, par exemple, des projets qui mêlent à la fois espace et graphisme comme ceci. Et dans des projets de signalétique, mais qui s'étendent aussi de signalétique sensible et qui s'étendent aussi à des projets d'espace. Donc en ce moment, un projet sur l'ancienne friche de la barre Saint-Paul au Sanitas, dans le quartier prioritaire de Tours. Et donc là, dans ce cadre aussi, voilà, moi j'ai développé aux côtés de différents partenaires de terrain, différents acteurs de terrain aussi, j'ai fait une proposition à travers des supports d'expression pour les habitants, où l'idée, c'est de les inviter à partager leur mémoire, leur mémoire du quartier et de les inviter à se questionner sur ce paysage, sur ce paysage urbain qui les entoure et qui est en pleine transformation. Un autre type de projet que je développe actuellement, je pourrais vous parler, par exemple, du dispositif Mosaïque, qui est un projet coopératif qui embrasse un large panel d'acteurs, jeunesse et culturel, où là, l'ambition du projet est de vraiment donner la parole aux jeunes de la métropole et à la fois de valoriser les différents lieux culturels et patrimoniaux de Tours à travers des contenus réalisés par des jeunes. Donc d'inviter un peu à redécouvrir le patrimoine local. Il y a plusieurs projets aussi autour des publics seniors, l'un qui s'appelle Place Senior, on travaille plutôt sur les questions de la mobilité et du lien social, et le second qui s'appelle Vieillir Vivant, avec le super collectif Carton Plein. Voilà, et on travaille sur ces deux projets, on travaille sur le quartier du Sanitas également, où on peut, du coup, mutualiser et croiser un peu les regards que l'on a grâce aux recherches actions qu'on développe. J'ai rejoint le pôle de compétence du Polo depuis une petite année. Pour moi, c'était une vraie opportunité, parce que ça rentrait en résonance avec les pratiques qui sont à mi-chemin, entre une pratique qui s'implante dans l'espace public et des pratiques qui prennent des formes plutôt sensibles, artistiques, même si elles répondent à des enjeux sociétaux. Cette articulation-là étant très présente dans les projets portés par le Polo, voilà, ça me semblait intéressant de pouvoir rejoindre cet écosystème-là. Et puis, par exemple, il y a eu une résonance assez immédiate avec la collaboration qui s'est mise en place avec le collectif Carton Plein, qui est rentré aussi en résidence au Polo à peu près au même moment, avec Dinan Bardet, en l'occurrence avec laquelle on partage aussi l'espace. Une autre raison pour laquelle ça m'intéressait de venir ici, c'était aussi par rapport à des pratiques que je développe autour du mouvement, autour du corps, autour de l'expression spontanée. Ça fait une dizaine d'années que j'essaie ces pratiques-là, que j'ai pu proposer des ateliers, par exemple, auprès d'enfants sur l'exploration sensorielle et de mise en mouvement. C'est des choses aujourd'hui que j'ai envie de davantage développer, que je commence à mettre en place dans d'autres contextes. Ça m'intéresse beaucoup d'être ici aussi par rapport à ça, par rapport à ces pratiques grandissantes et comment est-ce que je peux les articuler avec mes pratiques de design dans l'espace public. C'est très intéressant de pouvoir faire un topolo et d'échanger par rapport à ces évolutions, à ces hybridations-là. C'est un lieu de croisement et d'expérimentation. Par exemple, ici, c'est toujours très stimulant, très riche. On voit ce qui se passe dans la Grande Halle avec des résidences variées, tant des résidents et résidentes du polo ou de la compagnie off avec des décors incroyables. C'est vraiment un endroit où ça... ou un lieu de croisement, d'expérimentation et en même temps de concrétisation aussi. On voit qu'il y a des projets qui se maturent grâce à la diversité aussi des acteurs qui sont présents sur le lieu. Ce que j'apprécie au point haut aussi, c'est le fait qu'en fait, c'est un lieu qui respire, c'est un lieu où il y a de la place et où on peut s'autoriser à venir s'approprier les lieux le temps d'une performance ou le temps d'une résidence plus longue. C'est un lieu qui invite à ouvrir l'imaginaire et à proposer des formes concrètes. Sous-titrage Société Radio-Canada